Notre prochain invité aime rappeler qu'il a acheté ses premiers noms de domaine en francs puisqu'il a bidouillé son premier site web en 1993. Mathieu Paschini est donc un pionnier du web. Un spécialiste en cybersécurité qu'il enseigne à EPITA, l'école d'ingénieurs informatiques de Paris, et un neurohacker. C'est cette dernière casquette de neurohacker qu'il va nous présenter aujourd'hui. Merci d'accueillir Mathieu Paschini dans la peau d'un hacker. Vous savez quoi ? On va hacker le système. Est-ce que ce code vous parle ? Est-ce que vous savez quel est ce code ? Non ? Mais moi je vais vous le dire. Il s'agit du code de lancement des ogives nucléaires des Etats-Unis d'Amérique. Ce code a été dévoilé par un hacker et il a amené les Etats-Unis d'Amérique au bord de la guerre thermonucléaire globale face à l'URSS. Au début des années 80, suite à un problème qui s'est passé dans une unité de lancement au NORAD, c'est le commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord, il a été décidé qu'une partie des décisions humaines seraient enlevées du processus de décision pour l'envoi des engives nucléaires. C'est ainsi qu'on a mis en place ce qu'on appelle le World Operation Plan de Réponse, qui était entre autres composé d'un ordinateur basé sur le modèle d'Ukréen, pour ceux qui savent un petit peu ce que c'est. Le but était de sécuriser le processus de lancement des ogives nucléaires aux Etats-Unis. En 1983, un hacker du nom de David Lightman, qui était âgé à peu près de 21 ans, qui habite Seattle, a réussi à s'infiltrer dans le système informatique du NORAD et qui met à jour le code de lancement nucléaire. Donc, sachez qu'à ce moment-là, tous les process de sécurité ont failli, les uns après les autres. L'infiltration du hacker fut considérée à l'époque comme une attaque directe au sein même des USA par l'URSS, donc il y a eu un problème d'identification. Et le NORAD est passé à DEFCON 2, ce qui n'était arrivé qu'une seule fois avant aux Etats-Unis, puisque c'était pendant la baie des cochons. Donc le DEFCON 2, c'est juste la préparation à la guerre. Les équipes opérationnelles ont perdu complètement le contrôle de l'attaque. Toutes les procédures d'arrêt d'urgence n'ont pas fonctionné. Et le Whooper, donc le War Operation Plan de Réponse, a organisé automatiquement la riposte et a autorisé le lancement des ogives nucléaires. La crise fut heureusement arrêtée à temps grâce à HAC qui fut injectée dans le système informatique, qui a permis aux équipes de reprendre le contrôle et de stopper la crise et bloquer au dernier moment l'envoi des ogives. Donc on va parler du post-mortem. Alors post-mortem, ça veut dire quoi dans notre métier ? Ça veut dire simplement qu'est-ce qui s'est passé ? Et on va essayer de comprendre ce que c'est, qu'est-ce qui a bu se passer dans la tête du hacker pour mettre les Etats-Unis au bord d'une guerre nucléaire. Donc la vie de Lightman est née le 21 mars 1962 à New York. À ce moment-là, il vit à Seattle. C'est un étudiant brillant, mais pas forcément très motivé, du Seattle High School. C'est un adolescent à peu près comme les autres. Il a une petite amie, il a des potes, il a une vie sociale, il aime les jeux vidéo à l'époque, évidemment. Sa seule bizarreté, si j'ose dire, sa seule étrangeté, il ne sait pas nager. C'est la seule chose qu'on pourrait dire. C'est un espèce de geek, la seule chose qu'il ne sait pas faire, c'est nager. Ce n'est pas très grave. Mais sinon, c'est quelqu'un comme vous et moi, rien de particulier, sauf que lui, il va truquer les notes en s'infiltrant dans l'ordinateur de son école. Et comment il a fait ça ? Il a trouvé le papier dans le bureau de la secrétaire sur lequel était noté le mot de passe. On est en 1983 et déjà en 1983, les gens marquaient les mots de passe de leur ordinateur sur un post-it, l'équivalent du post-it à l'époque. Du coup, lui, il le savait et il a pu récupérer ces informations-là, déjà pour pénétrer le système informatique de son école et changer ses propres notes. Il n'a même pas besoin d'avoir des bonnes notes. C'est évidemment un passionné de jeux vidéo, on l'est tous. Il était aussi un fan de jeux de simulation et d'échecs. Son matériel informatique, je vous montrerai des photos après tout à l'heure, en gros, c'est composé d'un IMSAI 8080, d'un TRS80, d'une connexion Internet par téléphone. Vous verrez la photo tout à l'heure, vous avez oublié qu'on se connectait à Internet comme ça. C'est un matériel assez courant à l'époque. Son objectif était de pénétrer une société, j'en parlerai tout de suite un petit peu après, de jeux vidéo. L'enquête montrera qu'on sait qu'il a contourné le firewall du Norad en utilisant un nom d'utilisateur, le nom du concepteur plus exactement, qui était resté à l'intérieur du système. Sachez que là encore, dans les années 80, ça ne date pas d'aujourd'hui. On ne fait pas attention à ses utilisateurs et surtout, on ne fait pas attention à ses mots de passe et vous allez voir ce qui s'est passé. Du coup, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait du social engineering, c'est-à-dire on étudie les gens. À l'époque, on utilisait le journal parce que Falken était extrêmement connu. Il a étudié des microfilms, il a étudié la vie du professeur Falken pour pouvoir remonter le mot de passe. Et sachez que le mot de passe, c'était simplement le nom de son fils. Pas à l'assaillant, mais à Falken. Il a trouvé, il a essayé plein de choses, il a fait du social engineering pendant longtemps. Et comme vous, malheureusement, souvent on utilise le même mot de passe partout, ce n'est pas possible. Et donc, il l'a trouvé, rentré dans le système par une porte dérobée, une backdoor que le concepteur avait laissée par erreur. Et souvent, ça arrive. Et donc, il a réussi à pénétrer à l'intérieur de cela. On sait aussi qu'il a utilisé une technique qui n'existe plus de nos jours qui s'appelle le daemon dialing. C'est-à-dire qu'il essayait tous les numéros de téléphone, tous, 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 pour se connecter au système distant. Et en 1983, il n'y avait pas suffisamment de numéros de téléphone pour que ce ne soit pas possible. Donc, ça s'appelle de la force brute. Qu'est-ce que c'est de la force brute ? J'étaye tout. Il y en a bien à un moment donné où ça va marcher. Donc, c'est ce qu'il a fait du daemon dialing qui est l'équivalent aujourd'hui de la force brute. Donc, l'enquête va aussi montrer que l'attaque ne fut pas directe. C'est ce qu'on appelle une attaque par pont. Il s'est connecté à l'entreprise de jeux vidéo qui s'appelait Protovision Incorporation. Et par une attaque dite de pont, a pu se connecter au War Operation Plan de réponse parce que Protovision avait aidé, participé à la fabrication de ce fameux ordinateur. Et donc, là encore, grâce à la faille de sécurité, il a pu pénétrer. Et comme tous les hackers, on ne fait pas attention à ce qui se passe. On n'est pas tout à fait assez prudent. Et il a fini, évidemment, par se faire arrêter parce que la ligne sur laquelle il s'était connecté à Sunnyvale en Californie était surveillée, ce qui a permis au FBI de remonter la source jusqu'à chez lui et donc de l'arrêter. Alors, évidemment, on a demandé quelles étaient ses motivations. Et effectivement, lui, c'était juste de jouer. Il voulait jouer à des jeux vidéo et ça l'amusait d'essayer de nucléer Las Vegas. Et il ignorait tout à fait quel type de conséquences pouvait avoir son hack. malheureusement, la pénétration du système a mis l'honorat dans folie et ça a failli tout casser. Donc, David Lightman, lui, va dire « Hey, I don't believe that any system is totally secure. » Contrairement à tout ce que vous pouvez croire, tout ce qu'on va pouvoir vous dire, il n'existe absolument aucun système sécurisé informatique. Ça n'existe juste pas. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Il y aura toujours un hacker, un bidouilleur, un truqueur, un petit malin qui va continuer le système pour finalement arriver à ses fins. Donc, ne rêvez pas, il n'existe absolument aucun système totalement sécurisé. Le Norad n'y a pas réussi. Les Etats-Unis n'ont pas réussi. Ça n'existe pas. C'est ce que dit David Lightman. C'est la leçon qu'il faut retenir. Et dans la communauté des hackers, on a tendance à dire qu'en 1983, David Lightman a presque détruit le monde sur un TRS-80. Imaginez ce qu'il va pouvoir faire maintenant. Donc, du coup, très rapidement, les attaques, ça peut venir de partout, tout le temps, de toutes les formes, sans que vous sachiez du tout comment ça va pouvoir fonctionner. Ça vient de partout, de toutes les formes et tout le temps. Aucune protection, aucun système, aucun programme, aucune base de données ne sont invulnérables. C'est la leçon qu'il faut retenir. Il faut faire prendre une grande humilité. La sécurité en informatique absolue, parfaite et définitive n'existe pas, n'a pas existé et n'existera pas. Jamais. On pourra toujours trouver un moyen de les contourner. Rapidement, il existe de toute façon trois sortes de hackers. On a les Black Hat, c'est des hackers mal intentionnés qui n'ont pas d'éthique. On a les White Hat, des hackers qui sont bien intentionnés et qui ont une éthique. Et on a les Gray Hat, des hackers qui peuvent agir de façon plus ou moins éthique en fonction des circonstances. Alors, rapidement, je vais vous donner les trois clés. Trois. Écoutez-moi bien, je vais vous donner trois clés face aux hackers. Première clé, vous testez, vous auditez, vous mesurez, vous monitorez vos systèmes tout le temps et vous vérifiez qu'il n'y a pas une faille. Ça, c'est la première règle. On teste, on audite. Premier point. Le deuxième point, on sauvegarde. Et sauvegarder, c'est au moins le sauvegarde 3 de 1. Je fais trois backups, j'en mets deux en physique, en local, dans mon entreprise, chez moi et j'en mets une dans le cloud. J'ai toujours trois backups, ça s'appelle le backup 3 de 1. On sauvegarde, on teste, on sauvegarde et la dernière clé, on forme. On passe son temps à se tenir au courant de ce qui se passe. On n'oublie rien. On forme ses équipes, on forme les gens dans l'entreprise. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Dernier point, vous faites confiance à personne, même pas à moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...